excusez moi mais apparemment quand une personne baille devant une autre personne et bah cette personne a envie de bailler mais je voulais tester quoi mais apparemment je sais pas si ça marche à travers un écran mais en vrai ça marche déjà essayé mais bon je sais pas pourquoi je dis ça mais apparemment ça peut marcher et maintenant j'ai envie de bailler tout le temps what's tout le monde c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve pour les sortes de breaking news you know on va parler à propos de la ps5 la playstation 5 et oui ça peut paraître complètement étonnant mais aussi le relier un peu à GTA 6 parce que j'ai trouvé des choses assez intéressantes par the attack fanboy qui est un site boutiche enfin c'est anglais et en gros il donne des informations un peu comme on peut retrouver en france avec jeux vidéo.com des trucs comme ça qui donne de l'actualité sur le jeu vidéo ou sur des différentes plateformes de jeux vidéo mais qui sont français et là ce sont c'est une on va dire un assez gros site anglais qui a fait pas mal de preuves sur diverses choses diverses informations et voilà donc il parle en fait de la playstation 5 avec des sortes de petites informations qui confirment en fait comme quoi la ps5 est déjà en sorte en construction en quelque sorte que voilà et qu'apparemment ils ont fixé une certaine date de sortie de cette console là alors juste avant je vais vraiment vous donner toutes les informations et après on va pouvoir un peu en parler et donner notre propre avis là dessus et ils ont cité comme quoi this is after Sony has posted a job post on the official website looking for a developer to work next generation console apparemment sony ont posté en fait tout simplement sur leur site officiel que ils étaient en train de chercher en fait des personnes dans le développement pour travailler sur une future future console en fait une future génération console et apparemment ça serait bas c'est vrai que bon on est un peu on n'est pas con quoi eh bien on pense à la ps5 et il a été dit dans ce fameux commentaire qui a été posté par sony comme quoi ils étaient alors je vais vous faire la traduction en live du wac live je vous ferai afficher et bien le commentaire sur l'écran en espérant que je ne vais pas trop me bourrer en termes et bien de traduction et apparemment donc nous sommes très excités donc que sony computer entertainment blablabla of america playstation ça on comprend que apparemment ils sont en sorte de travailler sur une sorte de nouvelle génération de consoles et que donc alors qu'est ce qu'ils disent tout simplement voilà donc ils demandent en fait du travail pour certaines personnes ça paraît assez étonnant donc c'est à dire que peut-être ils demandent voilà ce que des personnes aussi viennent aider sony en quelque sorte et bien pour le développement en tout cas de cette future console et aussi dit que playstation 5 won't be released until 2020 c'est à dire que la console excusez moi ne sortira pas avant 2020 et très bizarrement je me suis dit waouh 2020 en plus j'étais à 6 on pense à ce qui va sortir en 2020 juste vous donner juste un petit récapitulatif comme quoi c'est tout à fait possible à ce que cette console sortant en 2020 et à ce que aussi j'étais assise sortant en 2020 c'est à dire que par exemple j'étais à 3 qui est sorti en 2001 est sorti donc en sur la plateforme ps enfin c'est une génération ancienne génération de console qui est la playstation 2 et la xbox et tout enfin bref on va juste parler de playstation ici comme ça ça sera plus simple pour vous et pour moi aussi donc en 2001 j'étais à 3 est sorti sur playstation 2 en 2008 j'étais à 4 est sorti sur playstation 3 c'est à dire qu'on a finalement une sorte bien on monte d'une console en fait de gta 3 à gta 4 et de gta 4 à gta 5 on passe de ps3 et ps4 c'est à dire que aussi on a une évolution en termes de consoles c'est à dire qu'il tout à fait possible que après quand j'étais à 6 sortira et bien qu'on devra aussi le retrouver sur une nouvelle plateforme de jeux vidéo encore les nouvelles nouvelles donc la ps5 donc c'est sur ça j'ai l'air d'être plutôt sûr puisque c'est attack of a fanboy donc c'est pas n'importe quel site internet et puis aussi se dire bah finalement le jeu par exemple gta 6 pourrait se sentir éventuellement en 2016 un an à l'avance comme ça ils vont sortir sur ps4 et xbox one et puis après lorsqu'il y aura les nouvelles générations de consoles et bien le ressortir un peu comme ce qu'on avait retrouvé avec gta 5 est ce qui a énormément marché ça a très bien marché en termes de vente et tout parce que forcément rockstar en fait un peu ils ont fait limite le double de vente enfin je vous donne comme exemple exemple rockstar parce que c'est un énorme jeu et puis en quelque sorte aussi ça peut nous aider à parler à peu près avec cette date de sortie de cette nouvelle console donc pour l'instant voilà c'est à peu près tout ce qui a été dit par le site attack of a fanboy donc j'ai trouvé ça assez intéressant de vous le partager aussi dites moi ce que vous en pensez tous à la marée commentaire sans partir en cacahuète en disant trèsうん d'entreprise et vous pensez du fake ou des trucs comme ça puisque ça a l'air d'être plutôt 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 scalpité ou plutôt bien je vous dis à la prochaine tcha tête jour bis iout – Sous-titrage FR 2021